Oui Pierre, c'est vrai que Marseille essaye de mettre la tête hors de l'eau, plutôt hors du Vieux-Port. Bordeaux 79-80, un cru mi-figue, mi-raisin. Les Bordelais attaquent ici, vous l'avez reconnu par le petit 13, Alain Giresse, très nettement au-dessus. Une mauvaise récolte à domicile côté Bordeaux cette saison, 5 défaites au stade municipal où il n'y avait pas énormément de spectateurs ce soir. Voilà, nouvelle attaque des Girondins qui se manifestait le plus souvent en ce début de match. Et ici c'est Jean Fernandez sur cette attaque de solaire qui concède un premier corner et très calmement le numéro 11 bleu, Albert Gémrich, qui va botter ce corner comme il le faisait encore il y a quelques mois à Strasbourg. Et c'est un habitué d'écoutis extrêmement précis, des balles bien brossées qui arrivent toujours vraiment au ras du poteau. C'est parti et c'est encore le cas, le poteau Mijon totalement surpris. 1-1-0 alors que le match a débuté depuis la 8ème minute. Bel exploit d'Albert Gémrich, toujours du pied droit. Deux fois sur trois ça frôle la transversale, voilà ça la touche. Et Mijon qui envoie dans ses propres buts donc avantage pour les Girondins de Bordeaux après 8 minutes. Ici la 12ème minute, toujours le même Gémrich, va-t-il récidiver ? C'est la question que tout le monde se pose. Mais cette fois tout le monde est prévenu. Et la défense marseillaise avec notamment Marius Trezor va pouvoir se dégager. Elle le fait maintenant par Robert Buig très calmement pour Gérard Mijon qui a donc encaissé un but à la 8ème minute de jeu. Les Girondins qui attaquent encore par Gires très actifs, relancés par le numéro 7 Sanoun. Nouveau corner en faveur des Bordelais qui monopolisait le ballon et se créait notamment ici aux alentours du premier quart d'heure de jeu d'excellents mouvements. Un Bordeaux animé par Gires, de l'autre côté là-bas Gémrich bien placé. Et puis Domergue, tir contré, s'est passé mais pas très loin de la cage de Gérard Mijon. Et les corners s'accumulaient en faveur des Bordelais. Gémrich très rapidement pour Touvenel, le numéro 2, remet à Albert Gémrich. Bonne période bordelaise ici. Gémrich tombant trop facilement sous les yeux de l'arbitre M. Ferrari qui laisse jouer et c'est tout à fait normal. Mais les blancs, vous le constatez, ont des difficultés à se donner de l'air. Gémrich, Trésor est là, Buig également qui trébuche mais bénéficie d'un coup franc. Fernandez, tir contré, toujours Gémrich. Virevoltant avec ses crochets, Gires n'a pas pu contrôler, Black Car non plus. Mais le ballon est toujours Bordelais avec ici l'arrière gauche d'Omergue. Et la domination est quasi constante côté Bordelais. Bordeaux qui mène toujours 1-1-0. De lâcher n'a pas eu beaucoup de travail. C'est pourquoi peut-être Jean-François d'Omergue lui a donné le ballon de peur que le gardien Bordelais ne se refroidisse. On joue quelques instants en retrait. L'allemand Rohr, le défenseur central des Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui se manifeste toujours, qui monopolise le ballon la plupart du temps. Gires pour Touvenel, son arrière, qui s'est très souvent intégré à ses attaquants. Il y en a eu du reste de l'occasion. Bon, une-2 ici entre Gires et Touvenel. Trésor est là. Et sur la droite toujours, le cinquième corner en ce début de match en faveur de Bordeaux avec Touvenel, Gires. Dégagement de Svinca. Geste autoritaire de M. Ferrari. Et les Marseillais vont enfin pouvoir se dégager ici avec Philippe Piette. Première attaque de l'OM. Hervé Flores. Six sur la gauche bien placé. Et Berdol à la réception, pas très loin. Mais fort heureusement, les Bordelais ont pu se dégager à la suite de cette première offensive de l'Olympique de Marseille. Marseille qui conserve le ballon, mais pas pour très longtemps. De lâcher. On a eu chaud, mais toujours 1 à 0 en faveur des Girondins de Bordeaux. Bordeaux avec Touvenel très calmement. Alors que l'on atteint ici la vingtième minute de jeu. Gires. Soler à droite. Il donne pour Blacard. Arrêté de façon suspecte à la limite de la surface de réparation. L'arbitre laisse jouer. C'était sans doute un coup de poignard contre l'Olympique de Marseille. Et là nous arrivons en fin de première mi-temps avec une très bonne attaque de Flores. Et c'est Eckem qui sauve la défense girondaine de justesse à la 43ème minute. Au départ, le défenseur Trucchi. La défense bordelaise qui cafouille quelque peu. Monsieur Six s'élance. Voilà, on pense que le ballon va pénétrer. Heureusement, Eckem revient à temps et du bout du pied dégage. Donc à la 43ème minute, c'est manqué côté Marseille. Mais Bordeaux va lui donner une leçon d'efficacité. Jires Touvenel et qui est là. C'est Lacombe qui reprend. Lacombe qui a fait son entrée il y a exactement deux minutes. Et qui a remplacé Albert Guemrich. 2 à 0 par conséquent à la 44ème minute. Jires Touvenel pour Bernard Lacombe. Svinka surpris. Mijon pris à contre-pied. Les girondins, on le devine, pouvaient envisager la suite des événements sans beaucoup d'anxiété. Alors que le coup d'envoi de la 2ème mi-temps est donné maintenant. Une 2ème période assez animée. Toujours à l'avantage des Bordelais dans ses minutes initiales. Mais il faut le préciser, les Marseillais n'abdiquaient pas. En tout cas, les Bordelais se montraient, il faut le dire, beaucoup plus dangereux. Succession de touches en ce début de 2ème période. où les Girondins vont se créer une très nette occasion dans quelques secondes. Lacombe, très actif, est toujours très bon dans la remise. Grand Sart qui a concédé là-bas une autre touche contre les Marseillais. A l'avantage donc des Girondins. Girès. Encore Bernard Lacombe. Tête de Blacard. Et là c'est Solaire qui est bien placé, qui met au-dessus. Et on peut le dire, ici Bordeaux manque le 3-0. Et cela laisse bien sûr un petit soupçon d'espoir pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui attaque à son tour. Il y aura quelques répliques marseillaises. Comme ici ce tir de 8 qui a été contré par Sanoun. Vous retrouvez Touvenel. Vous retrouvez le rapide Solaire. Action encore dangereuse. Contrôle de l'extérieur du pied. Et bon service de Lacombe là-bas. Pour Touvenel. Toujours 2 à 0. Pour Bordeaux qui contient bien les événements. Touvenel. C'est spectaculaire côté Girès. Blacard est là. Il tire à 1 mètre à côté des buts de Gérard Mijon. Blacard qui s'est fait mal. Mais il reprendra la partie quelques secondes plus tard. Il y aura 2 grandes occasions en cette fin de match. Un quart d'heure de la fin. Les 2 grosses occasions de cette 2ème période. Tout d'abord côté bordelais. Lacombe qui joue toujours très en retrait. Comme son numéro 9. Blacard. L'allemand Rohr qui s'intègre. À ses attaquants. Une petite passe ici pour Blacard. Et là ça passe encore à quelques centimètres. Début de Gérard Mijon. En tout cas toujours 2 à 0. Et quelques minutes plus tard. Une action extrêmement chaude. Que se créeront les Marseillais. Buigue au départ. Relayé là-bas par Fernandez. Et un exploit de Didier et Sixx. Dans la surface de réparation. Tout de suite. Après cet échange avec Buigue. Voilà Sixx. Il arme son gauche. C'est parti. Sa frappe de lâcher. Et la transversale. Encore un exploit technique de Sixx. Qui a cependant été assez étouffé. Par son arrière. Touvenel. Malchance côté Marseille. Plus rien ne sera marqué. 2 à 0 pour Bordeaux. C'est toujours l'angoisse bien sûr à l'OM. Et nous arrêtons ici notre image. Pierre Conjony pour vous la rendre.